Sénégal TV, la chaîne du cinéma. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Ahmad Nyan, je suis cinéaste, chef opérateur image. Ok, je viens de sortir de la projection du film de J.D.D.Go sur Blondin, donc il y a un immense travail de recherche, quand on parle de documentaire on fait allusion à la recherche, donc le film est très bien documenté, donc je pense qu'il y a une jeunesse qui a de la chance, parce que d'habitude ce genre de film c'était les occidentaux qui nous proposaient ce genre de film, un film documentaire avec une recherche très avancée, sur un sujet très pointu, très délicat. Donc je dis félicitations à J.D.D.Go pour la qualité de ce travail qu'il nous a offert, donc je pense que c'est un film qui doit circuler sur l'ensemble du territoire sénégalais, que les gens doivent voir. Aujourd'hui moi j'ai toujours entendu Blondin, j'ai fait des recherches sur Blondin, sur l'homme, mais j'ai appris beaucoup de choses sur la personne, son combat, son engagement. Donc c'est un film qui doit inspirer la jeunesse, vous voyez. Donc cette jeunesse là a de la chance, parce que J.D.D. c'est un jeune et qui propose aux jeunes exactement un film exemplaire, un film inédit sur un homme qui a traversé l'histoire du Sénégal contemporain. Moi j'ai un sentiment de joie, exactement, je suis très content, très fier de ce réalisateur, qui est un très jeune, dynamique, qui a consacré beaucoup de temps à ce projet. Je sais que c'est un projet qui prend beaucoup de temps, donc il a fait de la recherche, comme je disais, très avancée, très pointue, sur un sujet qui est très délicat, donc la mort de Blondin. Là, voilà, les choses se sont éclaircies dans nos têtes, voilà, tous les gens qui étaient dans la salle, voilà, quand tu ressors de cette projection, tu as les idées vraiment claires de ce qui s'est passé. Donc il y a un travail de recherche très, très, très pointu. Donc il ne s'est pas contenté de faire des interviews à gauche, à droite, voilà, il s'est déplacé, il est allé voir des compagnons de Blondin, voilà, tu vois. Et il a fait vraiment, moi je m'accentue sur la recherche, sur la qualité de ce travail. Donc c'est un film que j'apprécie fortement, et c'est un film que je recommande, voilà. Ça va être difficile de le montrer partout dans le pays, mais il faut faire de la résistance aussi, il faut organiser des projections itinérantes, il faut aller dans les écoles, dans les foyers, parce que voilà, ce genre d'héros, il mérite d'être, voilà, d'être montré à la plus jeune génération. Non, moi je suis cinéaste, donc tout ce qui est projection de films, ça m'intéresse. Donc seulement Djedi, je le connais, voilà, parce qu'il est réalisateur, il tourne autour du cinéma, il gravite autour du cinéma, il connaît beaucoup de métiers. Donc je suis son travail, donc on partage des amis en commun. Donc voilà, j'ai été informé, invité de cette projection, j'ai fait le déplacement et ça valait le coup. Je suis sorti vraiment, j'ai appris beaucoup de choses sur la personne, sur l'époque, cette époque seigneurienne, seigneur Abdou Diouf. Donc moi quand je vois, voilà, les jeunes qui disent non actuellement, c'est Blondin, c'est l'image de Blondin qui est apparaît. Donc voilà. Ben oui, il y a un changement, il y a un changement, mais apparemment c'est le même combat depuis 62. C'est le même combat, c'est cette même jeunesse-là, voilà, qui se lève pour dire non. Parce qu'il faut dire non aussi, car ça ne va pas. Donc Blondin, il a dit non, on l'a assassiné et d'autres Blondins sont nés. Donc il y a Guy Marussagna, il y a Yanama, il y a des gens qu'on ne connaît même pas, et qui luttent de leur côté pour dire non. Et ça c'est important. Blondin, oui, il défendait une cause noble. Je ne sais pas si c'est une mission, mais il s'est dit, voilà, je vais défendre des principes, et il a défendu ces principes. Donc voilà, il a marqué son époque, c'est ça que je retiens. Et c'est à nous jeunes aussi de marquer notre époque, c'est important. Le mot de la fin, il faut faire des films. Nous avons nos histoires, nous avons nos héros, nous avons nos contemporains. Il ne faut pas attendre que les autres fassent des films sur eux. Il faut qu'on valorise notre patrimoine, et Blondin fait partie de notre patrimoine. Donc voilà, il y a d'autres gens qui méritent d'être portés à l'écran, d'autres histoires, donc très fortes qui méritent d'être portés à l'écran. Donc Blondin a ouvert une voie, une brèche. Donc il faut prendre cette brèche-là, et puis lutter pour le développement de notre pays, de notre continent. L'Afrique, vive l'Afrique. Oui, oui, c'est très émouvant. C'est très très émouvant relater l'histoire de la prison, relater le lien qu'il avait avec sa famille, relater la personne qu'il était. Une personne surtout quand les gens confient que c'est une personne qui ne pouvait pas se suicider. Omar, avec ses convictions, Omar avec ses idées, Omar avec sa bravoure, n'était pas une personne faite pour se suicider. Donc il y a plein de gens qui ont relaté cet acte, et c'est très touchant. Et donc, parler d'Omar, relater l'histoire d'Omar, c'est toucher à l'histoire du Sénégal. C'est-à-dire que c'est toucher à un point de l'histoire du Sénégal, qui est noir, qu'il faut éclaircir. Un point noir qu'il faut éclaircir. Omar a été tué et déguisé en suicide, ce qu'ils ont fait croire dans le livre blanc. Et il est temps, c'est bientôt 50 ans, c'est même 50 ans. C'était en 73, nous sommes bientôt en 2023. Il faut qu'un jour, que la vérité soit établie, un jour, que la vérité soit livrée au peuple sénégalais. Que l'histoire d'Omar fasse le tour des universités pour que le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise, ait une idée de la personne. Et qu'elle soit une personne de repère dans le milieu sénégalais, de la politique, de la révolution et des idées du Sénégal. Non, non, moi je pense que l'histoire reste fixe, ça ne bouge pas, on n'y pense même pas, on n'en parle même pas. Le 11 mai, c'est moi un musicien qui pense souvent, j'organise souvent ou je fais souvent des exposés sur Omar. Le 11 mai, célébrer la mort de Omar au lieu de la mort de Bob Marle au Sénégal. Mais donc cette histoire n'a pas encore touché presque tous les gouvernements qui sont passés. Il faut que ça soit un jour exposé et vraiment que la vérité soit établie. D'abord il faut utiliser ce film comme support et que ça passe dans toutes les télés, que ça passe dans tous les supports audiovisuels pour que le Sénégalais le plus petit sache qu'un jour il y a eu très longtemps une personne très digne de personne, intelligente, une personne vraiment de valeur qui a été assassinée tout bas et qui pouvait aujourd'hui servir le pays. Et il y a 10 ans, il y a 10 ans, j'ai fait aussi un documentaire sur Omar Blondin parce que c'est une personne que j'ai appris dans l'histoire de la musique sénégalaise. Et j'ai aimé sa bravoure, sa conviction, sa manière de mener, de voir la vie. C'était juste fait pour le 40e anniversaire, c'était en 2013. Omar est mort en 73, en 2013 c'était les 40 ans, c'était une petite 9 à 10 minutes autour de ça. Et je vais continuer de célébrer vraiment le combat tous les 11 mai. Que les gens sachent qu'à côté de la mort de Bob Marley, Omar était une personne de valeur qu'il faut célébrer au Sénégal. Sous-titrage ST' 501